Nous sommes ici devant les locaux de l'ESCP Europe, une véritable institution des écoles de commerce créée en 1816. Mais il est bon parfois de demander à ces grands anciens ce qu'il faut savoir en matière d'innovation. Allez, on retourne à l'école. On a le plaisir d'être reçu à l'école. Aujourd'hui, on retourne à l'école pour parler d'innovation. Parfois, il faut revenir au basique. L'ESCP Europe qui nous accueille avec deux de ses figures éminentes, son ancien directeur Pascal Morand et quelqu'un qui l'a aidé à rédiger ce rapport d'Elphine Manceau qui travaille toujours au sein de l'ESCP Europe. Un ouvrage qui fait date pour une nouvelle vision de l'innovation. L'innovation peut aussi aboutir à de la compétitivité coût. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est l'innovation avec des coûts scénarios élevés, c'est une innovation hors coût, une innovation hors prix qui doit primer. Alors, il ne faut pas non plus faire d'illusions. C'est un travail global, mais pour nous, à l'Institut, l'innovation est le principal vecteur de compétitivité à l'échelle des entreprises et à l'échelle de la nation. On ne mésestime pas le coût du travail, le crédit de compétitivité, enfin toutes ces choses-là qui sont très importantes. Mais il faut se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, et particulièrement en plus avec la révolution numérique, et la grande tendance, on va dire environnementale au sens large, qui a commencé à s'accomplir, l'avenir est dans l'innovation. Il faut faire passer le message d'une culture de l'innovation. Faire accepter et s'approprier par la population le fait qu'avec l'immatériel, avec le numérique, l'idée de la stabilité un peu plan-plan, c'est terminé. C'est comme ça. Donc il faut prendre le risque de perdre quelque chose pour regagner plus ou davantage. Et puis il faut accompagner les personnes. Parce que ce que je dis, la génération Y qualifiée, et qui vit avec son temps et qui a une culture internationale, non seulement elle le comprend, mais elle l'anticipe. C'est ça qui va contribuer à l'innovation. C'est la diversité des talents et la multiplicité des talents. Après, il y a tous ceux qui sont sur le côté. Ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que s'il y a 30% d'une génération qui est complètement laissée sur le côté, comment est-ce qu'ils seront en mesure de contribuer à l'innovation ? Je ne dis pas qu'il faut en revenir à la loi de Sey, dire que c'est l'offre qui fait la demande, mais un peu quand même. C'est le talent qui va faire bouger les choses, mais ça va très vite. Et ça, il faut le dire, plutôt que d'essayer de rassurer, droite comme à gauche. La réalité du monde contemporain, c'est que c'est un monde décoisonné. Donc, il ne faut pas considérer qu'il y a d'un côté le high-tech, de l'autre côté le luxe, et de l'autre le design, et de l'autre l'environnement. Tout va ensemble. Et puis, il faut préparer aussi la révolution environnementale, qui va être très, très importante. Delphine Manso, je me tourne vers vous. On a vu avec Pascal qu'il y avait des efforts à faire en termes d'innovation. Quelles sont vos recommandations ? Parmi vos recommandations, il y a cette tendance qui est d'accompagner l'open innovation, le décloisonnement, cher à Pascal. Ça consiste en quoi, l'open innovation ? Il y a 20 ans, quand une entreprise voulait innover, finalement, elle faisait sa R&D en interne, puis ensuite, elle faisait appel au service de design interne. Tout était fait à la maison. Et l'obsession de l'entreprise, c'était de garder le plus grand secret possible, le plus longtemps possible, jusqu'au lancement de l'innovation. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus les moyens de procéder ainsi. Donc la première raison, c'est une raison de délai. La deuxième raison, c'est une raison de coût. Ça coûte très cher de tout faire en interne. Et la troisième raison, c'est une raison d'efficacité, parce que les entreprises ne peuvent pas savoir tout faire. Donc, de plus en plus, les entreprises innovent de manière ouverte, en travaillant avec des fournisseurs, avec des clients, avec des consommateurs. C'est toutes les démarches de recours sur des plateformes d'innovation, à la créativité des clients. L'idée, c'est qu'on est beaucoup plus créatif et inventif à des milliers, en faisant appel à toutes les compétences possibles dans le monde, et que tout seul. Tout à l'heure, vous évoquiez le cas d'Alcatel Lucent. Alcatel Lucent est une entreprise qui s'est vraiment réorientée vers l'open innovation, en concentrant sa recherche interne sur son cœur de compétence et en travaillant de plus en plus avec des laboratoires universitaires, des chercheurs individuels, des designers, des clients, qui l'aident à concevoir les innovations de demain. Au moment où les collaborations sont pensées, sont imaginées, on commence déjà à dire comment seront réparties les choses, qui sera propriétaire des brevets, par exemple, et lorsque les brevets seront utilisés, comment se répartira la valeur créée. Donc ça, ça implique en amont d'être très clair sur qui fait quoi et qui est propriétaire de quoi. Et ensuite, il faut construire une confiance réciproque, mais une fois que ces jalons sont établis, on peut très vite monter en puissance, puisque l'enjeu, c'est d'accélérer. Donc on pose les bases très tôt et ensuite, ça fonctionne de manière très rapide. C'est quelque chose que vous enseignez ici à l'ESCP Europe, l'Open Innovation ? Absolument. On a créé il y a deux ans à l'ESCP Europe une option innovation pour mieux préparer les étudiants aux projets d'innovation, à conduire des projets innovants de manière très interdisciplinaire et on les fait travailler sur l'Open Innovation. Danone travaille beaucoup en Open Innovation, par exemple sur des produits pour bébés, travaille avec des fournisseurs sur des packagings très innovants, très pointus, qui permettent de, on revient à la question de l'usage, mais qui permettent de faciliter la manière dont les jeunes mamans et les jeunes papas préparent le lait infantile et tout en tenant leur bébé d'une main, etc. Donc Danone, par exemple, c'est un très bel exemple d'entreprise française qui a une réflexion très poussée sur l'Open Innovation avec ses fournisseurs et avec des consommateurs. SFR, qui travaille sur des projets d'edutainment, donc de produits éducatifs amusants, et qui l'a fait en collaboration avec une plateforme ouverte pour que les utilisateurs donnent plein d'idées en matière de projets éducatifs. Aujourd'hui, ça concerne tous les secteurs. C'est-à-dire que tous les secteurs s'interrogent sur la manière de renouveler leur manière d'innover pour intégrer à la fois la dimension environnementale, puisque les évolutions de la planète étant ce qu'elles sont, il faut arriver à innover en étant de plus en plus respectueux de l'environnement. C'est souvent perçu comme une contrainte d'ailleurs. Oui, mais les contraintes sont souvent un trait motrice. Absolument, puisque ce sont souvent les contraintes qui obligent à remettre en cause les modèles et les modes de pensée préétablis et à devenir inventifs. Donc ces contraintes, au contraire, sont des très bons leviers d'innovation. Et donc l'innovation durable aujourd'hui dans les entreprises, c'est à la fois environnementale et sociale. C'est aussi faire participer l'ensemble des salariés, réfléchir à la manière de travailler, à la manière de distribuer. Au départ, les questions d'innovation durable sont parties des secteurs énergétiques, du bâtiment, etc. Aujourd'hui, elles concernent l'ensemble des entreprises. Même l'hôtellerie de luxe s'interroge sur sa manière d'innover en étant plus respectueux de l'environnement. Il faut décloisonner, je pense que c'est ce qu'on peut retenir de cet entretien. Je renvoie à votre ouvrage à tous les deux. Pascal Morand, Delphine Manceau, SCP Europe, pour une nouvelle vision de l'innovation. C'est à la documentation française. Merci beaucoup.